Et on reste en métropole avec cette immersion au salon de la plongée à Paris pour mettre en lumière ces lagons. La Polynésie a fait le déplacement puisqu'elle mise beaucoup sur la clientèle métropolitaine. Reportage. C'est le plus gros des stands des Outre-mer et l'un des plus importants de ce rendez-vous annuel. La Polynésie s'affiche, y compris dans les allées de ce salon spécialisé. Car l'enjeu économique est important pour le territoire. Tahiti est l'un des cinq spots majeurs au monde en matière de plongée sous-marine. Les passionnés ne s'y trompent pas, l'affluence est là, même si c'est difficile pour les professionnels du Fénois de mesurer leur impact sur les réservations. Le retour sur investissement sur l'adénalisation Polynésie, elle est compliquée à mesurer. Par contre, ne pas être présent, ce serait une erreur fondamentale pour s'assurer qu'ici les gens puissent se renseigner pour venir. Donc on ne peut pas ne pas être présent sur un salon comme le salon de la plongée. La Polynésie française a beau être un eldorado de la plongée sous-marine, elle n'en demeure pas moins une destination éloignée et très coûteuse. Pour rester attractif, les professionnels locaux doivent faire des choix, comme ce moniteur de plongée qui s'est reconverti en croisiériste spécialisé. On propose un package. Le package, c'est de visiter la Polynésie au travers effectivement de croisières organisées en pension complète avec hôtes skipper et d'y accommoder effectivement les plongées sous-marines. Résultat, un produit touristique 20 à 30% moins cher. Les réservations sont en augmentation et les projets comme le sien se multiplient et ça marche. La preuve, ce couple qui s'est décidé l'an passé en 10 minutes en découvrant le produit sur le stand. Découvrir un pays par la mer et par les plongées, c'était... Pas avoir besoin d'avoir des transferts en avion, des transferts pour aller d'île en île, là c'est idéal. 50 000 personnes ont visité le salon l'an passé, les organisateurs en attendent un peu plus cette année. Une belle opportunité pour les professionnels thaïtiens du tourisme.